Une nouvelle explosion dans le nord qui voue un engin a explosé dans un moulin et a fait 18 blessés. La situation sécuritaire dans l'est reste très tendue après les affrontements entre les FARDC et le M23. Et la problématique du salaire de l'ancien président de la République refait surface. L'épouse de Joseph Kabila a fait des révélations. Son mari n'a plus touché son droit depuis 2020, date de la fin de la coalition FCC-Cache. Et on va parler élections. Les Congolais de l'étranger se sont enrôlés pour la première fois. La deuxième ère opérationnelle comprend trois pays, l'Afrique du Sud, la France et la Belgique. Le lancement officier de l'opération dans cette zone s'est passé en RDC dans le Kassaï central avec le président de la CENI, Denis Kadima. Bienvenue à vous tous dans ce journal. Joseph Kabila privé de ses droits. Contrairement aux polémiques autour de son salaire, l'ancien président de la République n'a plus perçu un seul rang depuis 2020 bientôt. Et ne toucherait même pas la somme colossale de 680 000 dollars. Révélation de son épouse, Olive Lembé Kabila, lors d'une cérémonie d'échange de vœux au CHIP. On l'écoute. Je mets quiconque en défi de m'éprouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Puisque tellement que j'entends qu'on n'en parle. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Que nenni. Rien. Mais il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne le réclame pas, vous imaginez ? Quelle magie est-ce que je peux opérer si j'ai 680 000 chaque mois entre mes mains pour le bien-être de mes compatriotes ? Je pense que je vais, comme c'est une nouvelle année, je vais entamer des recherches et faire des démarches pour savoir où sont passées les 680 000 de mon époux pendant des années qu'ils ont créé tout le temps sur les toits, comme s'ils les recevaient quelque part, et essayer de les récupérer, puisque c'est son droit constitutionnel. Et à Béni, je le disais, explosion de la cellule ma campagne dans le petit marché. La thèse de la bombe s'est confirmée après le témoignage du jeune garçon qui travaillait au moulin. Celui-ci avait déclaré que quelques minutes avant l'explosion, un homme qu'il ne s'est pas identifié serait arrivé à son lieu de travail et lui aurait glissé un petit sac, lui disant de le garder. Le moulin n'a connu aucun problème, le monteur non plus, a dit le même jeune. Dans la soirée, le lieu a été bouclé par la police en attendant les enquêtes malicieuses. Bilan de l'explosion, 18 blessés, les autorités n'ont pour l'heure pas encore commenté la situation. Et justice transitionnelle et réconciliation. Le gouvernement et partenaires évaluent depuis ce mercredi l'ensemble des recommandations formulées par les experts internationaux déployés depuis cinq ans, d'abord au Kassaï central à la suite du phénomène Kamunasapou, puis sur l'ensemble du territoire national au cours de ses assises qui se terminent ce jeudi. Il est donc question d'identifier les activités menées par le gouvernement ainsi que les mécanismes mis en place. Cet atelier des deux jours organisé par les ministères des droits humains en collaboration avec l'équipe d'experts internationaux et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme a pour but d'évaluer la mise en œuvre des recommandations de l'équipe d'experts internationaux qui ont été d'abord déployés en 2017 dans la province du Kassaï central à la suite du phénomène Kamunasapou, de tristes mémoires, et dont la mission par la suite s'étend depuis un temps. Il est donc question aujourd'hui d'identifier les activités menées par le gouvernement, notamment par la mise en place de mécanismes de justice transitionnels, envie de lutter contre l'impunité et surtout promouvoir la réconciliation. L'évaluation de ces jours permettra sans aucun doute, Cette évaluation permettra aussi de nous faire une idée 5 cents de contribution des partenaires extérieurs à travers l'appui technique à la mise en œuvre des recommandations. C'est donc un atelier bilan des cinq années de travail des experts internationaux. Cette équipe que j'ai présidée déjà a travaillé pendant un an pour produire en 2018 un rapport où tout ce que je viens de dire a pu être relaté, expliqué et présenté à la communauté internationale et qui a débouché sur un certain nombre de recommandations, mais qui essentiellement tendaient vers la lutte contre l'impunité, puisqu'il y avait des crimes et des atrocités telles qu'il y avait des commis. 50 participants ici des différentes institutions de mise en œuvre, y compris les partenaires extérieurs, prennent part à cette évaluation et le gouvernement congolais est représenté par les vice-ministres de la justice. Ouvrons le chapitre processus électoral avec le lancement le 25 janvier de l'opération L'Enrôlement dans l'ère opérationnelle 2 qui concerne 9 provinces et 3 pays étrangers. Concernant la RDC, sachez que le président de la CENI a lancé à Kananga, chef lieu du Kassaï central, où il est arrivé mercredi la dite eau opération. Denis Kadima a encouragé la population des provinces concernées à se rendre dans les centres d'inscription et n'est pas attendre le dernier jour. Les détails avec Gloria Mbouya Moutala. C'est à l'école Buenamutu 1 de Kananga que Denis Kadima a lancé l'opération d'enrôlement des électeurs, se réjouissant du bon déroulement de l'opération dans cette partie du pays. Première étape de la ronde qu'il effectue, qui le conduira dans 5 des provinces concernées. Nous avons déployé tout le matériel et là où les matériels ne sont pas encore arrivés, nous sommes en train de les acheminer. Le personnel a été formé et comme vous pouvez le voir, l'enrôlement a déjà commencé. Le président de la CENI a émis le vœu de voir la population s'imprégner de l'importance du processus électoral. J'encourage la population à venir à temps, de ne pas attendre les derniers jours parce que ce processus ne durera que 30 jours. En tout cas, un peu partout, nous avons ouvert et là où ce n'est pas le cas, nous allons sans doute nous rattraper. Denis Kadima a dit toute la détermination de la CENI à rectifier le tir. La CENI est là pour s'assurer que chaque Congolaise et chaque Congolais du Kassaï central et des autres provinces concernées puissent être inscrits et recevoir sa carte d'électeur. Laquelle carte lui permettra plus tard d'avoir la carte d'identité. Donc la garantie c'est que nous sommes là jusqu'à ce que cela soit accompli à 100%. Bien avant, le numéro 1 de la CENI s'est entretenu avec le gouverneur du Kassaï central, John Kabeachikaï. Cette étape a été ponctuée par une visite dans quelques centres d'inscription où il a eu des échanges avec les préposés à la tâche ainsi qu'au secrétariat exécutif provincial pour d'amples informations sur l'état de lieu de la situation au plan local. Retenez que la deuxième phase concerne neuf provinces, à savoir Okatanga, Oulomami, Kassaï, Kassaï central, Kassaï oriental, Lomami, Luanaba, Sankuru, Tanganyika et trois pays où vivent les Congolais, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Et le premier ministre, lui, a obtenu sa carte des lecteurs dans le Oukatanga où il a séjourné depuis mercredi et s'est enrôlé au centre d'inscription du collège Imara à Lubumbashi aux côtés de quelques autres personnalités politiques. Comme tout récurrent, le chef du gouvernement a rempli sa fiche d'identification avant de passer devant le préposé de la CENI, chargé de la prise d'empreintes digitales et de l'impression de la carte des lecteurs. Au bout de près de dix minutes de formalité, Jean-Michel Samalou Kondé obtiendra sa carte des lecteurs qu'il présentera aux nombreux louchois candidats à l'enrôlement et les appellera à imiter son geste, lui, le premier à s'enrôler dans l'espace Grand Katanga. Pour le reste, c'était juste cette invitation, vraiment cette sensibilisation à faire, pas seulement à notre niveau, mais aussi au niveau de relais des autorités provinciales qui nous ont accompagnés dans cette opération pour inviter toute la population congolaise, du moins ceux qui sont en âge de voter et qui le seront le 20 décembre 2023, de s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'ils voudraient avoir demain. Était également dans la salle le gouverneur de province, Jacques Yaboul Akatoué, le président de l'Assemblée provinciale, le vice-gouverneur, les ministres tant nationaux que provinciaux, le gouverneur Jacques Yaboul Akatoué, a pour sa part appelé Léo Katanga à s'enrôler massivement et le plus tôt possible. Je ne pourrais terminer ce mot sans rappeler à chaque louchoise et à chaque louchois l'obligation qui est la leur d'apporter leur soutien à la CENI ainsi qu'aux opérations actuelles. Le secrétaire exécutif national de la centrale électorale Toto Mabicu Toto Kani, qui a lancé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la zone 2, a signifié que ce lancement matérialise la ferme détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, de respecter le cycle électoral de 2023. Et à l'étranger, l'opération d'enrôlement a également été effective. Les équipes de la CENI ont été déléguées dans les pays concernés pour ce faire. On n'en dit pas plus. Le résumé de Gloria Mbouya Moutala commenté par Christian Calanger. Alors que le président de la CENI, Denis Kadima, s'est envolé pour l'intérieur du pays pour lancer l'opération en sillonnant 5 de 9 provinces qui constituent l'ère opérationnelle 2, d'autres équipes se sont déployées dans les pays étrangers concernés par cette phase. Dans la capitale française, où le premier vice-président, bienvenu Ilanga, dès son arrivée a échangé avec une délégation des Congolais afin de les sensibiliser à un enrôlement massif. Le centre d'enrôlement est érigé dans l'enceinte de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Le centre ouvre chaque jour de 8h à 18h. Au total, 4 machines sont disponibilisées pour enrôler le plus grand nombre des Congolais résidant en France. Les compatriotes ont salué l'engagement de la Commission électorale nationale indépendante à tenir à l'organisation des élections avec une participation des Congolais de la diaspora. Le vœu est de maximiser la sensibilisation à travers une communication active et à grande échelle. La question d'une extension des centres d'identification dans certaines régions afin de permettre à ceux qui sont éloignés de Paris de pouvoir s'enrôler a été évoqué après avoir animé un cadre de concertation à Bruxelles où il s'était rendu. Il y a quelques mois, dans la perspective de la deuxième révision du fichier électoral, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a renoué le contact et cette fois-ci pour lancer l'opération d'enrôlement dans la tranche après-midi. En Afrique du Sud, où elle conduit une délégation de la centrale électorale, Patricia Seiya accomplit le même acte dans l'espoir de voir davantage des compatriotes répondant aux critères établis, se faire identifier et s'enrôler en vue d'exercer le moment venu, le droit de vote. Et poursuivons sa tournée interministérielle, le numéro 1 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP était cette fois-ci au ministère des ITPR objectif solliciter l'accompagnement de ce secteur afin de booster l'entrepreneuriat congolais. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Katam Cachal, a été reçu par le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Alexis Guissarro. Cet entretien a principalement porté sur l'interaction entre son secteur et la sous-traitance. Plusieurs questions ont donc été abordées, dont celles relatives à la signature de contrat en matière d'infrastructures entre l'État et les entreprises sous-traitantes ayant un actionnariat congolais. Je viens d'échanger avec son Excellence le ministre d'État. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que la sous-traitance est seulement minière. Dans la zone minière, non, la sous-traitance intervient dans tous les secteurs d'activité en République démocratique du Congo. Développer la classe moyenne n'est pas seulement une affaire du chef de l'État lui-même. Le président de la République a donné sa vision et tous les Congolais, nous sommes derrière lui pour l'appuyer dans cette vision. Le BG de l'ARSP a profité de l'occasion pour inviter les Congolais à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Kisiklidi Cholombo, pour le développement de la classe moyenne en faisant la promotion de la loi qui favorise, bien entendu, les nationaux à participer dans la chaîne de valeur de leur pays. Développer la classe moyenne, ça n'a pas commencé seulement en République démocratique du Congo, ça existe déjà dans d'autres pays où nous avons vu la naissance des milliardaires. C'est au travers de cette même loi. A noter que le numéro 1 de l'ARSP en RDC veut impliquer toutes les autorités concernées par la sous-traitance afin de booster l'entrepreneuriat local. Et lancé hier, mercredi 25 janvier, la vaste campagne de vaccination réactive contre le choléra vise à protéger plus de 360 000 personnes âgées d'un an et plus réparties dans les différents sites des déplacés internes de la zone de santé de Niragongo, ainsi qu'une aire de santé également touchée de la zone de Karisimbi. C'était en présence du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Depuis la mi-décembre 2022, le choléra a coûté la vie à 16 personnes parmi les déplacés internes et dans la communauté. Tandis que le nombre total de cas enregistrés s'élève à 3 706, cette campagne de vaccination à doses uniques, qui durera jusqu'au 30 janvier, bénéficie du soutien technique et financier de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. Il y a environ 614 agents de la vaccination, 3 pour chaque équipe, dont 2 vaccinateurs et 1 mobilisateur social, vont sillonner les différents sites abritant les déplacés internes grâce à un financement rendu possible par le Fonds central pour les interventions d'urgence de Nations Unies et en coordination avec les autorités nationales et provinciales pour la prise en charge médicale de patients atteints par le choléra ou autres maladies d'origine hydrique. Ces unités de traitement de choléra ont été érigées au site de Bouchagara, permettant de désengorger les autres sites comme Kanyarushinia. Pour rappel, depuis le 14 décembre 2022, les autorités provinciales du Nord Kivu ont officiellement déclaré l'épidémie de choléra dans la zone de santé de Niragongo, abritant deux camps de déplacés internes. À savoir, Modeste Moutinga a aussi inauguré le nouveau site d'hébergement de Bouchagara qui est équipé pour accueillir 20 000 ménages. Écrise France-Burkina Faso, Paris a finalement accepté de retirer ses troupes déployées au Burkina Faso dans un délai d'un mois. Cette confirmation est du ministère français des Affaires étrangères. Le pays d'Emmanuel Macron doit retirer justement cependant un contingent de 400 forces spéciales françaises de ce pays sahélien. Paris confirme son départ et que sa puissance coloniale est contestée au Burkina Faso depuis des mois. Plusieurs manifestations ont récemment eu lieu à Ouagadougou pour exiger le retrait du contingent des 400 forces spéciales françaises de ces pays sahéliens. Depuis des années, la France, notre colonisatrice, elle est là, au pays Burkina Faso, croyant lutter pour défendre nos intérêts, mais pourtant c'est le contraire. La France est au Burkina Faso en train de piller nos russesses et nous créons aussi le terrorisme en fournissant des armes au terrorisme et ce sont ces mêmes terroristes-là qui combattent nos soldats au front. Pour rappel, en début de semaine, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rwamba, a martelé que son pays voulait d'abord compter sur sa propre armée et les volontaires pour la défense de la patrie. Le même jour, le gouvernement burkinabé a précisé que c'est l'accord de défense qui est dénoncé par les autorités des transitions, mais qu'il ne s'agit pas de la fin de relations diplomatiques entre les deux pays. Sans grande surprise, la France se plie ainsi à la requête des autorités locales qui lui ont ordonné de quitter son territoire. Prenant acte à la décision, la France va retirer ses soldats déployés au Burkina Faso dans un délai d'un mois. Rappelons que ce sont donc 400 militaires français qui sont amenés à quitter les Burkina Faso dans les prochaines semaines. Plusieurs sources soulignent, cependant que l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Halland, a été rappelé par Paris pour consultation, a déclaré le ministère des Affaires étrangères jeudi. Et à l'instar de l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique ont également envoyé leur char Abraham à l'Ukraine pour lui permettre de se défendre face à la Russie, ce qui pour beaucoup d'observateurs fait craindre l'aggravation de la crise ou le déclenchement d'une guerre mondiale. Nous sommes en ligne avec Henri Désiré Ndouzi, producteur du JT diplomatique et expert en politique étrangère depuis Washington aux Etats-Unis d'Amérique. Dites-nous, M. Ndouzi, à la lure où vont les choses ? Que faut-il redouter ? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose véritablement à redouter, pour la simple et bonne raison que la ligne de front ne bouge plus beaucoup depuis quelques semaines dans la mesure où les positions semblent plus ou moins figées. Si vous ajoutez à cela le fait qu'il faille former le personnel militaire qui devra manœuvrer ses chars, ça veut dire que les Russes, d'une certaine manière, même s'ils déplorent cette escalade en termes de livraison de chars, peuvent se réorganiser avec notamment de nouveaux appels sous le drapeau pour pouvoir justement avaler davantage de militaires sur le terrain. Donc pour l'instant, on va dire que sur le papier, c'est effectivement une avancée importante, puisque cela pourra accroître pour la capacité opérationnelle de l'Ukraine. Mais les chars lourds pourraient à terme donner à l'armée ukrainienne une certaine possibilité de pouvoir récupérer certaines positions. Mais pour autant, à l'heure actuelle, les choses se feront lentement, étant donné le temps nécessaire pour former les militaires qui devront manœuvrer les différents chars sur le champ de bataille. Mais l'Afrique ne pourrait-elle pas prier le prix de l'enlisement de la crise quand on sait que justement ce conflit a impacté sur les économies africaines ? Alors vous savez, une des conséquences inattendues du conflit ukrainien, c'est que certaines économies africaines se sont montrées plutôt résilientes, dans la mesure où la rupture des chaînes d'approvisionnement sur le plan énergétique, par exemple, en Europe, les a obligés à se tourner notamment vers les pays africains parce qu'il y a une forte demande de matières premières. Donc cela devrait plutôt conforter certaines économies. Je rappelle que pour 2023, vous avez des pays dont le taux de croissance devrait osciller entre 6 et 6,7%. L'RDC d'ailleurs en fait partie, au même titre que le Sénégal. Donc l'Afrique a la possibilité de tirer son épingle du jeu. Mais attention, attention, parce que l'Afrique reste encore très très dépendante pour certaines matières comme le blé. Et donc la crise sanitaire, ou plutôt alimentaire, à laquelle nous avons assisté au milieu du conflit, n'est pas du tout éloignée. Elle pourrait revenir sous une autre forme, à charge pour les pays africains, de mutualiser leurs efforts pour justement créer, j'allais dire, d'autres alternatives et ne pas être totalement tributaire de ce qui se passe sur le terrain ukrainien. Merci beaucoup Henri, Désiré, Nzouzi. Je rappelle, vous êtes producteur associé du JT Diplomatique. Place au rappel des titres à présent. Nouvelle explosion dans le Nord qui voue. Un engin a explosé dans un moulin et a fait plutôt 18 blessés. La situation sécuritaire dans l'Est reste très tendue après les affrontements entre l'FRDC et le M23. Le trafic entre Gomabu Tembo via Kichanga aurait même été coupé. Et la problématique du salaire de l'ancien président de la République refait surface. L'épouse de Joseph Kabila a fait des nouvelles révélations. Son mari n'a plus touché son droit depuis bientôt 2020, date de la fin de la coalition FCC-Cache. Les Congolais de l'étranger se sont enrôlés pour la première fois. La deuxième ère opérationnelle comprend trois pays, l'Afrique du Sud, la France et la Belgique. Parmi les pays étrangers, les lancements officiels de l'opération dans cette zone s'est passés dans le Kassaï central avec le président de la CENI, Denis Kadima. Restez avec moi pour la revue de presse cette fois. La revue de presse avec Bédrine Kengi. Elle me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour Gaïtel, merci. On nous voit avec ce sujet, l'attaque de l'avion Sukhoi 25 à Goma par le Rwanda. Oui, Gaïtel, nombreux sont ceux qui estiment que c'est la déclaration des guerres et que la RDC devrait passer elle aussi à l'attaque du Rwanda après cet acte délibéré de l'agression par Kigali. Sur le réseau, ce sujet continue de susciter de débats. Prenons les titres de Forum des AS qui va également, dans le même sens, face aux provocations de Kigali, une réaction musclée de Kinshasa s'impose. En croire le confrère, la réaction du gouvernement a été jugée timide par certains acteurs de mouvements citoyens et députés de l'Est dont l'opinion, les Congolais en général, ont toujours du mal à digérer ce qu'ils qualifient de jérémiades de la part des autorités de Kinshasa qui promettent simplement de ne pas se laisser faire. Mais de son côté, l'agence congolaise de presse note que le gouvernement de la République a utilisé à un temps ferme en réaction à la nouvelle provocation du Rwanda dont l'armée a attaqué l'un des avions de chasse volant à l'intérieur du territoire congolaire. Autre chose, Begdine Kengé, pendant que le processus électoral se poursuit, le mot glissement se fait de plus en plus entendre. Effectivement, Gaëtan, après avoir quitté le navire Union Sacrée de la Nation, l'ancien gouverneur de l'ex-grand Katanga est très remonté contre le pouvoir en place. En croire, le journal Le Luréat, il accuse d'entretenir un agenda caché en voulant saboter justement les délais constitutionnels des élections. Le rôlement des électeurs connaît des carences, vous les savez, et de l'opacité dans la première ère opérationnelle, a souligné le leader d'ensemble pour la République. Et pour sa part, le quotidien Le Journal revient aussi sur les dysfonctionnements observé pendant ce processus à la base même du prolongement et, en clair, une violation de la Constitution. Et un amendement des élections prévues en décembre prochain d'Eli Sissanga du Envol, il y a quelques jours, s'est exprimé, ou bien a exprimé ses ambitions pour la présidentielle. La percée, dont s'apparition ce jeudi renseigne, que Sissanga a été désavouée par la coordination de Otuélé, et juste par le fait que l'élu d'Eluisa est hors mandat et n'est plus en droit d'engager son parti politique. Et on va terminer avec ce petit sujet que vous allez justement nous faire découvrir. Oui, Gaëtan, un petit sujet, mais qui perturbe la vie tout le jour, que ce soit le social des Kinois. Kinshasa face aux embouteillages, un épiphénomène, c'est le titre d'un article signé par Joseph Bams. Dans ses récits, Gaëtan l'auteur a baptisé certains Carrefour de la capitale réputé en embouteillage, en championnat de football. Par exemple, le Ligue de Champions, l'avenue Ngouma, ici. Une bande allée et un autre retour, pas de route secondaire. Quand tu l'empruntes, tu risques même de vieillir Gaëtan en chemin. Et Europa League, Rompongaba, 100 fois ni loi, pas de roulage. Là, que tu sois à pied, sur moto ou dans une voiture, tu seras quand même bloqué dans les embouteillages. Coupe du monde, Chauru, déjà, il faut savoir que c'est le coin le plus péplé des Kinshasa. Et c'est la seule route qui mène à l'aéroport national d'Ungili. Il est possible de faire trois heures du temps bloquées par les embouteillages. Et l'ImaFoot rompt en victoire. Vous aimez votre voiture, Gaëtan. Ne passez pas par là. Le chauffeur le plus incompréhensif, le vendeur qui expose leurs produits les longues de la route, c'est un vrai bordel. Et Ligue 1, Sola, DGC barré, 50% de personnes qui habitent ce coin ont vendu leur véhicule pour marcher. Estimons que c'est plus rapide d'arriver à destination qu'en y allant par voiture. Rendez-vous sur demonstennews.net pour plus d'informations, Gaëtan. En tout cas, je vais lire un peu cet article. Demonsten, vous avez dit ? Oui, demonstennews.net. Demonstennews.net. Mais je n'ai pas vu, justement, l'avion de Christopher Otecoum, là. En fait, il y en a plusieurs. J'ai pris juste un petit nombre. Ça devait être une super courte. Il y en a au moins huit. OK. Il y en a huit poichos. Merci beaucoup, Bédrine Kengé, pour cette lecture chez vous. C'est certainement épèvkine, je suppose. Merci beaucoup. Merci, Gaëtan. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité reste incrutinée. Merci. Merci.